Hello, hello ! Allez, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul, je vais vous faire un petit haul de produits Stamperia. Alors je vous l'ai annoncé il y a quelques temps, je vous avais dit que Grimini Création allait faire très prochainement des produits de Stamperia. Et donc, comme vous savez, je suis une très grande fan de cette marque-là, donc j'avais une grande partie de ces produits-là chez moi. Donc je vais vous faire un petit haul sur ce qui va être bientôt disponible, qui va être disponible maintenant en boutique. Hop, je vous mets un petit peu de lumière parce qu'il fait sombre aujourd'hui. Voilà, vous verrez un petit peu mieux. Alors, je vais vous présenter déjà les papiers qui vont être disponibles dans la boutique. Je ne pense pas m'être trompée, j'avais un listing qui était assez petit, donc j'ai regardé, mais normalement je ne pense pas m'être trompée. Alors, on va commencer par une plus vieille collection déjà, c'est les Voyages Fantastiques. Alors, Voyages Fantastiques, vous allez le trouver dans le bloc de 22 pages. Vous savez que normalement les blocs de Stamperia font en général 10 pages. 10 pages, ce qui est d'ailleurs un petit peu embêtant, ce qui est un peu embêtant dans Stamperia, c'est que c'est des doubles pages. Donc, ce qui fait que si vous ne prenez qu'un bloc, vous avez une page et une autre derrière, vous ne l'avez pas en double. C'est toujours qu'en un seul exemplaire. Souvent, il y a des étiquettes à découper ou des produits à découper. Donc, voilà, c'est toujours, moi perso, je prends toujours mes blocs en double. Même si au fur et à mesure, j'apprends à couper un petit peu, à rapporter quelques papiers un peu plus unis dans mes albums. Mais sinon, je prends toujours en double pour être sûre d'avoir le papier, un papier, et d'avoir les deux faces, deux disponibles. Ah, je fais un peu comme ça, vous savez. Donc, ça m'est arrivé de commander 4-5 exemplaires. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Alors, double le voyage fantastique, je vous l'avais fait déjà sur cet album que je vous ai déjà présenté. C'était sur mon voyage de ma croisière en Alaska, que j'avais fait. Un modèle, c'est un style steampunk, vintage, un petit peu tous les styles. Voilà, ça c'est... Vous voyez ce que j'avais fait, cet album-là. Donc, c'est vrai que des fois, les papiers, je l'ai souvent dit, les papiers peuvent faire un petit peu peur au départ, en disant, oh là là, c'est chargé, mais comment je vais faire ça ? Et puis finalement, franchement, une fois qu'on est dedans, vous voyez, il y a quand même des papiers qui sont unis. Une fois qu'on est dedans, franchement, on peut trouver... Voilà, on y arrive. Et bien, franchement, c'est quelque chose de super. Alors, une chose qui est dans les papiers 30-30... Enfin, le bloc de 22 pages et qu'il n'y a pas dans le bloc de 10 pages, c'est cette page-là, il me semble. Et franchement, ça, j'adore celle-ci. C'est des montres, elles sont juste sublimes. Donc, voilà, ça c'est... La différence, justement, entre le bloc de 22 et le bloc de 10, c'est pas qu'il y a des pages en double, pas du tout, c'est qu'il y a des pages en plus. Bon, alors là, vous ne l'avez pas complet parce que sur mon album, j'avais utilisé le bloc de 10-10 et j'avais pris des pages de celui-là. J'ai mis tous mes restes. Des étiquettes, juste super. Là, franchement, pour le steampoing, c'est juste génial ce bloc. Voilà. Donc, puis je vous dis, il y a une grande partie des pages qui sont dans mon album. Hop là. Alors, Hop, Voyage Fantastique, ça c'est une collection de l'année dernière. Une collection encore plus ancienne, c'est la Around the World. Alors ça, Around the World, je l'ai eu en 4, 5 ou 6 exemplaires, je ne sais plus. Je l'ai scrappé à maintes et maintes reprises. Je vais vous l'ai présenté sur l'album que j'avais fait sur le... Zut. L'Australie de ma fille. Je crois que c'est la première fois que... Oups, là, excusez-moi, je suis en train de... Je suis assis sur ma petite table basse qui est à roulette. Et je suis en train de me faire rouler. Alors, sur l'album d'Australie de ma fille, je l'ai fait sur l'album d'Alaska aussi. L'album d'Alaska sur... Sur la partie road trip, voilà. Et puis, je l'ai refait encore. Je l'ai encore scrappé, là, je suis vraiment au bout de tous mes blocs. Je l'ai fait sur un album que je vais... Dont je n'ai pas encore collé les photos et qu'il me manque encore quand même quelques décors. Et que je vous présenterai probablement fin juillet ou août. Quand je l'aurai fini. Alors, à Rune the World, on voit à peu près. C'est vraiment dans les tons nature. On les a... On a plein de... Alors, il ne me reste vraiment plus grand-chose. Je ne dirais même plus rien. On a des grandes étiquettes. Là encore, il ne faut pas s'affoler. Si vous avez une étiquette de la Tour Eiffel, je n'ai jamais scrappé Paris avec, ni Londres. Il suffit de prendre l'étiquette et coller quelque chose par-dessus, une déco ou une photo, enfin, n'importe. Et vous avez... Il n'y a pas de problème pour l'utiliser. Ou alors, d'utiliser le papier à l'arrière de l'étiquette qui est aussi très joli. Ce que Stamperia faisait beaucoup, du moins dans ses anciennes collections, c'est les enveloppes à après découper. Vous les voyez beaucoup dans mes albums. Vous avez l'enveloppe et puis dedans, vous pouvez mettre les petits tailles dedans. C'est très, très bien, ça. Voilà. Ça, c'est pour la collection Around the World. Around the World, bon, ça, je ne vais pas vous le montrer beaucoup parce que vous allez vraiment la retrouver sur mes albums. Une collection de l'année dernière, de l'été de 2019, que j'affectionne particulièrement. J'ai fait un album avec... J'en ai mis dans mon album d'Alaska. Ouais, j'en ai mis dans mon album d'Alaska. Et j'ai dû en mettre dans un autre, mais je ne me rappelle plus à force. Mais ouais, non, parce qu'ils sont quasiment neufs, mes blocs. Neuf. Alors, Cylande, ça, franchement, j'adore cette collection. Je vais probablement m'en servir prochainement. Je ne sais pas encore. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ce papier. Très, alors, contrairement à certaines collections où on a des couleurs plus vives, là, vraiment une collection très douce. Avec un papier, regardez, l'effet bois qui est absolument sublime. J'adore cette collection. Ouais, je l'ai utilisée dans... Sur mon album d'Alaska, hein, puisque souvent, vous voyez, vous verrez que les papiers Stamperia sont souvent les collections, quand ils sortent des collections, on peut mélanger certaines collections. Par exemple, I want the word, je l'avais mélangée avec Blue, la collection Blue. Et l'album d'Australie de ma fille, et celui-ci, je l'ai mélangée aussi avec Cylande, dans mon album d'Alaska, ce qui, franchement, ne pose aucun problème. Donc, quand vous avez, justement, des vacances un peu partie terrestre et un petit peu partie mer, celui-là, ça s'accorde vraiment très, très bien. Voilà. Alors, des très jolies parties, ou que vous pouvez utiliser telles qu'elles, ou à découper. Alors, des papiers avec le tour de cordage, ça, c'est trop, trop beau. Voilà, carrément, le papier cordage. Voilà. Donc, des tags sublimes. Donc, une collection magnifique, que j'aime aussi beaucoup. Regardez, l'arrière des tags, aussi. Cette partie est juste sublime. Voilà. Alors, ça, c'est les anciennes collections Stamperia. Maintenant, vous pouvez voir que, vous verrez que les nouvelles collections, les nouvelles collections, ils ont mis une page sur la dernière page et derrière la première, aussi. Donc, ça vous fait gagner, quand même, des papiers. Et puis, vous avez là aussi. Donc, voilà. Alors, une autre collection Imagine, qui est une collection un petit peu plus récente. Cette collection, alors, depuis, c'est un des dernières collections, ils les ont sortis, aussi, en blocs de 20-20. Donc, ce qui peut être pratique, de faire un petit complément, plutôt que de prendre un grand bloc, deux grands blocs. Peut-être, pourquoi pas, prendre un grand bloc et un petit bloc. Ce qui vous permet d'avoir certains motifs en plus petit, des plus petits tags, d'avoir différentes tailles de tags. Ça, ça peut être intéressant, aussi. Et puis, du coup, peut-être un peu plus exploité dans les mini-albums. Peut-être un peu plus exploité. Bon, la collection 30-tente reste, pour moi, quand même indispensable, puisque, des fois, on a des albums qui font plus de 20-20. Et puis, vous pouvez faire plusieurs pages avec une grande page. Que, voilà. Mais c'est aussi, moi, je pense, intéressant. C'est un petit peu le compromis entre commander un grand bloc et un petit bloc. Enfin, deux grands blocs, du moins. Enfin, pour moi, je ne sais pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Alors, dans le grand bloc, évidemment, les mêmes. Bon, celui-là, il est un petit peu utilisé. J'avais commencé à l'utiliser sur un album, mais j'ai changé d'avis. Donc, j'avais commencé à couper des papiers. Voilà, j'aime beaucoup ces papiers, ce style-là. Un petit peu, papiers déchirés, avec le mur de briques derrière. C'est vraiment des... 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 voilà, des super papiers. Alors, perso, moi, j'achète les collections Stamperia en me disant, sans me dire, oh là, je vais faire cet album avec. Non, pas du tout. J'achète les collections Stamperia parce que je les aime. Mais souvent, même encore au matin, en me disant, purée, mais qu'est-ce que je vais faire comme album avec celui-là ? Parce que là, ça va être coton. Et bien, le jour, puis tout d'un coup, un jour, là, c'est ce qui s'est passé, justement, avec l'album d'Alaska, avec la collection Voyage Fantastique. J'avais cette collection. Et puis, franchement, jamais j'aurais dit, oh ben, je vais scraper une croisière avec Voyage Fantastique. Jamais je ne me serais dit ça. Et puis, c'est par rapport à une collection de Grimini, des découpes que Warren m'avait faites. Et tout d'un coup, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, voilà, c'est cette collection. Souvent, c'est ça. Ce n'est pas la collection. Je ne choisis pas une collection de papier pour un album précis. Mais c'est souvent, quand je scrape un album, je dis, c'est pour cette collection. C'est ce qui s'est avéré pour SeaWorld. Vous allez voir ensuite. Voilà. La collection s'impose à moi. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. C'est vrai que je regarde, puis je dis, oh là là, ouais, celle-là, ok, je l'ai prise. Mais alors, j'ai pris les papiers parce que, voilà, je les aime. Et puis, parce que je suis un peu une acheteuse compulsive de ce côté-là. Et puis, parce que j'aime collectionner les papiers aussi, Stamperia, entre autres. Et, mais voilà. Voilà, c'est souvent ça, c'est les papiers, c'est quand j'ai l'album, quand j'ai le thème de l'album, quand j'ai l'album et tout. Je me dis, oh mais, bien sûr, c'est bien sûr, c'est avec cette collection que je vais la scraper. Voilà. Bon. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Sauf quand je vois ça, je me dis, oups, j'aurais dû l'utiliser. Voilà. Alors, ça, c'est une collection que j'aime beaucoup aussi, Mechanical Fantasy. Je l'ai prise pour une raison particulière. Je vais vous dire, vous allez rigoler, mais parce qu'en fait, je ne sais pas du tout comment faire. Mais bon, enfin, bref. Je l'ai prise pour une raison particulière. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le chat steampunk. Elle a vraiment une collection steampunk, la raisonné mon steampunk. Là, je suis en train de voir que l'hippocampe, je vais peut-être lui faire sa fête. Des étiquettes. Alors, comme vous voyez, j'ai découpé un éléphant. Vous le verrez justement dans les... Comme ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il se mélange entre elles. Dans un album que je vais vous présenter bientôt et qui va être fait avec les papiers Around the World. Donc, comme quoi. C'est ce que j'avais dit. Les étiquettes, je les adore. Sublime. Un peu les animaux. Animaux marins. Enfin, avec l'hippocampe, les terrestres aussi, les insectes. Couleur un peu plus vive par rapport aux autres collections de Stamperia. Alors, c'est vrai que quand je dis par rapport aux autres collections, mais il y a toutes les collections que je n'ai pas prises qui étaient vraiment vives, ça, en général, je ne les prends pas. C'est vrai que je retourne toujours un petit peu sur les mêmes couleurs. Alors, voilà pourquoi j'avais pris les papiers. Parce qu'il y avait une tête de cerf. Et ma fille, en fait, vous avez dû remarquer sur les photos ou sur les films, quand vous nous suivez sur Mother and Daughter in Alaska, après l'Alaska l'Islande, du moins, vous avez dû voir que ma fille a pas mal de tatouages. On ne va pas détailler là-dessus. On ne va pas dire que c'est avec l'accord de maman. Mais bref. Mais elle a un tatouage sur l'avant-bras qui est une tête de cerf. Qu'elle s'était fait faire au Sri Lanka, d'ailleurs. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces papiers pour ça. Mais voilà. C'est encore une fois des papiers qu'on peut utiliser pour plein de thèmes. C'est probable que je ne l'utilise pas sur un thème de ma fille. Ou pas, je ne sais pas. Voilà pour cette collection Mechanical Fantasy, que j'aime beaucoup aussi. Une collection shabby, parce que Stamperia fait des collections shabby à tomber. Et là, Grimini a choisi House of Rose. Malheureusement, je crois. Et ça, parce que je n'avais pas réussi à l'avoir. Là où j'ai acheté mes papiers, puisque là où j'ai acheté mes papiers, je ne commanderai plus de papiers chez eux. Bon, c'est une autre histoire. Mais ils n'ont vraiment pas beaucoup de papiers. Ça n'avait vraiment pas beaucoup de papiers. C'était vraiment occasionnel. Et non pas dans les formats que je voulais. Et là, House of Rose, j'ai raté. C'était déjà indisponible. La collection en 30-30. Et je pense qu'elle était aussi indispo carrément au magasin, puisqu'elle n'a pu l'avoir qu'en 20-20. Collection qui est absolument sublime. J'adore la shabby. Franchement, Stamperia, les collections shabby sont toujours à tomber. Alors là, vous voyez, les collections 20-20, c'est intéressant dans des motifs comme ça. Parce que c'est vrai que quand vous avez un grand motif comme ça, par exemple, dans la collection Voyage Fantastique, il y a une grande montre comme ça, en 30-30, un peu difficile à utiliser. D'ailleurs, vous allez le voir un petit peu plus tard, aussi quand je vous présenterai mon autre album. Voilà. Collection House of Rose. Je sais qu'il y a une de mes abonnés, enfin, pas abonnés, je ne sais pas, qui m'avait fait, quand j'en avais parlé des nouveautés Stamperia, m'avait demandé s'il y avait la collection House of Rose. Donc, oui, elle y est en collection en taille 20-20. Et la dernière collection que je vais vous présenter, et là, j'ai un petit peu les boules, parce que j'ai fait mon album, je viens de finir mon album, puisque c'est cet album, je vous l'avais présenté, c'est cet album, je vous le présente tout à l'heure. J'ai scrappé avec la collection, là, voilà, c'est vraiment, quand j'ai reçu cet album-là, tout de suite, je vous l'avais dit, dès le hall de présentation, quand j'ai vu cet album, je me suis dit, bon, je vais le faire sur le thème marin, effectivement, le thème marin, steampunk, alors je me suis dit, oh, mais j'ai une collection qui va s'adapter à merveille avec, et c'est la collection de Stamperia. Et voilà, c'est comme quoi, c'est ça, ce que je vous dis, c'est les collections qui s'imposent à moi quand je reçois les albums, enfin, quand je décide de faire un album. Donc, j'ai fait cet album, et puis, en sortant le matériel de, donc, je l'avais acheté en double, bien entendu, et en sortant le matériel, je me suis aperçue que, pour vous faire ce haul, je me suis aperçue que je l'avais, je l'avais aussi en 20-20, et je l'avais oublié, et zut, parce que j'aurais pu m'en servir, mais bon, c'est pas grave, parce que franchement, cet album, avec un bloc, j'ai pu le faire, donc, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire un autre, un autre album, parce que j'ai adoré travailler. Pareil, celui-ci, quand j'ai vu, je me suis dit, oh là là, c'est un peu chargé, et bien franchement, vous allez voir mon album, moi, je trouve pas du tout, que ça soit chargé, cette page, c'est ma préférée, cette-ci, elle est juste sublime, là, ça peut faire des petites tailles, des petites étiquettes, donc, c'est pas grave, parce que, de toute façon, vous voyez, là, en 20-20, mais celle en 30-30, je l'ai utilisée telle qu'elle, vous allez voir comment, et franchement, j'adore le rendu, voilà pour la, c'est ça que je vous disais, vous avez vu, ils mettent là, et là, et puis, la collection 30-30, bien entendu, la même, en plus grand, voilà, super, ça, celle-là, franchement, je l'adore, il y a même des collections, des papiers, c'est en peria, on a juste envie de les mettre sous un cadre et faire une déco, un ou une déco, comme ça, telle qu'elle, franchement, ça pourrait, vous mettez ça dans un cadre et vous vous accrochez ça sur un style steampunk, franchement, ça peut le faire, voilà, alors, il me manque la dernière page parce que j'ai fait une grosse boulette sur mon album, je vous expliquerai ça quand je ferai la présentation, voilà pour les papiers Stamperia, je pense que j'ai à peu près toutes les tailles, et tous les formats qu'il va y avoir disponibles en boutique, un autre papier que je vous ai parlé, reparlé, archi-parlé et franchement, d'ailleurs, je m'en sers dans mon dernier album, dans cet album-là parce que j'ai fait ma relure, j'en ai besoin pour faire ma relure, qui est pour moi indispensable, qui est vraiment indispensable sur pas mal de choses, c'est le stone paper, alors là, j'ai juste un petit bout, un petit stone paper, un papier qu'on peut faire plein de choses, c'est vraiment le papier magique, vous pouvez le coudre, l'ancrer, le peindre, vous pouvez le... vous voyez, faire des sacs avec, c'est hyper souple et tout, et c'est en plus lavable en machine, vous pouvez vraiment faire, vous pouvez l'embosser à froid et tout, et c'est surtout, et ça c'est l'avantage, c'est juste un papier indéchirable, c'est un papier magique, dont je me sers de plus en plus sur les, comment dire, les relures, pour faire mes relures, puisque ça vraiment, ça vous rend votre relure indestructible, voilà, franchement, un papier, pour moi, indispensable, que je vous recommande, et d'ailleurs, si vous comptez suivre mon tuto à la lettre de cet album, j'ai ragrandi la structure pour réagrandir mon album, et là, le stone paper est pour moi indispensable, puisque mon album, comme ça, ne va pas se déchirer, un produit dont je vous ai déjà parlé, je vous avais déjà fait une vidéo, bon, je m'étais un peu plantée lors de ma vidéo, c'était vraiment la première fois que j'utilisais, bon, depuis, je l'ai réutilisé de façon beaucoup plus correcte, il faut juste changer un petit peu les doses, il ne faut pas trop le diluer, c'est la poudre ceramica, qui sert à faire des moulages, si vous avez des moules, il y a eu pendant une période des moules primas sur la boutique du Grémini, enfin, vous savez que j'aime bien aussi les moulages, voilà, donc la poudre ceramica, un très beau rendu, donc, c'est un effet un peu marbre, céramique, et un effet de rendu, des détails, sur les moules, qui sont très travaillés, et tout, absolument magnifique, les moules sont doux au toucher, ça sèche relativement rapidement, donc, vraiment un gros, très bon compromis, franchement, ça, ce produit-là, je vous le conseille aussi, vous allez trouver aussi, des pochoirs, sur la boutique de Grémini, alors, moi, je me suis commandé celui-ci, puisque je ne l'avais pas, puis, effet steampunk, j'adore, cet effet, j'ai travaillé ma couverture arrière avec, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une espèce d'ombre, j'ai allumé la nuit, on fait très couvert, alors, ce pochoir-là, il y a deux autres pochoirs, il y a un alphabet, et l'autre, je ne m'en rappelle plus trop, donc, vous allez voir, sur la boutique, c'est pratique, puisque, en fait, c'est des pochoirs qui sont de grande taille, donc, vous pouvez vous en servir, de façon partielle, ou complète, donc, voilà, donc, les pochoirs, vous allez avoir les cires, alors, les cires, je vous en parle beaucoup, sur l'album, sur le tuto du dernier album, parce que, franchement, les cires, c'est pour moi, encore, quelque chose d'incontournable, je vous ai fait des différentes méthodes, il y en a tellement d'autres, différentes choses, qu'on peut faire avec, alors, mis à part celui-ci, le gris, que je n'avais pas, mais, sinon, je les avais déjà, les cires, je vous en parle souvent, dans mes vidéos, c'est, les cires Stamperia, sont pour moi, de très grande qualité, par rapport à d'autres cires que j'ai, franchement, si je fais un comparatif, par rapport à d'autres cires que j'ai, c'est des cires qui sont très couvrantes, une cire qui, rappelez-vous, à chaque fois, je me shoot à la cire, qui sent en plus très bon, donc, c'est relativement agréable, de ne pas avoir un produit qui pue, quand on s'en sert, elle ne sèche pas, enfin, elle ne sèche pas, moi, ça fait plusieurs années, que je lisais, que je m'en sers, elle ne sèche pas, franchement, il y a des fois, une bonne période de chaleur, et je retrouve mes cires toutes sèches, je ne les protège pas, de façon particulière, il y a des fois, je mets des linges, des lingettes mouillées, tout ça, pour médifier, franchement, pour garder l'humidité, du tout, là, elle ne sèche pas, franchement, je m'en sers, elle sent bon, un très bon compromis, des couleurs brillantes, des couleurs vraiment qui, qui, qui restent, et tout, voilà, c'est pour moi, un, 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 cire Stamperia, j'adore, je suis vraiment fan, donc, vous allez les trouver, je vais vous les ouvrir, je ne vais pas ouvrir la grise, enfin, de toute façon, c'est de l'argenté, voilà, hop là, c'est pas ça, vous allez l'avoir, alors, pour travailler, et là, vous allez le voir, pour travailler le steampunk, c'est juste génial, pour donner l'effet steampunk, voilà, cire que je me suis servi, je ne vous explique pas l'odeur, j'ai dans le salon, voilà, alors, vous allez l'avoir en cuivre, vraiment des couleurs que je vais me servir, en cuivre, en or, très joli, l'or, pour moi, l'indispensable, franchement, l'indispensable, la, je comprends toujours la cuivre, et le bronze, le bronze, ça aussi, l'effet steampunk, pour donner un effet steampunk, il faut travailler la couverture, comme je l'ai trouvé, travaillé, vous verrez dans le tuto, je me suis servi beaucoup de cire, pour donner l'effet métallique, ça c'est vraiment indispensable, une cire absolument sublime, c'est la turquoise, pour passer sur mes découpes, j'ai fait plusieurs découpes avec la turquoise, c'est superbe, superbe, franchement, j'adore, la rose, comme ça, c'est la rose gold, je pense, c'est une espèce de rose, absolument super, pour les albums shabby, super, et ça, c'est un argenté noir, un petit peu, je peux, on voit les couleurs, ah bah oui, c'est sous mon scotch, métallique pink, et là, c'est la métallique black, mais qui fait plutôt argenté noir, voilà, donc là, et puis l'argenté classique, franchement, très très bon rendu, je vous ai fait pas mal de choses, avec, enfin, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et notamment, vous voyez, bord de mer, avec deux cires, la bleue et la bronze, on peut faire un effet dégradé, là aussi, cette découpe, je l'ai fait qu'avec des cires, des cires que j'ai mélangées, donc voilà, pour ces produits-là, un produit indispensable, un produit chouchou, et là encore, pour moi, un des meilleurs produits, que je trouvais sur le marché, à ce niveau-là, c'est la Cracklepaste, c'est la pâte de structure craquelée, je l'ai essayé, j'ai essayé différentes marques, franchement, celle de Stamperia, reste pour moi, le meilleur produit, que j'ai trouvé, au niveau texture, au niveau rendu, au niveau simplicité, au niveau format, enfin bref, ça je vous en ai parlé, sur un autre tuto, enfin, lors des tutos de l'album, franchement, pour moi, la Cracklepaste, est quelque chose d'indispensable, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé, sur mon pochoir, derrière, là, on le fait craqueler, voilà, pour ça, vous allez trouver, sur la boutique, alors là, ce n'est pas des produits Stamperia, mais c'est pour vous montrer, un peu ce que c'est, un couteau à enduire, pour la Cracklepaste, c'est très utile, plutôt que les trucs, moi, j'ai travaillé aussi, pendant une période, avec des couteaux à enduire, en plastique, qu'on trouve à action, d'ailleurs, je crois, ce n'est pas pratique, le couteau à enduire, vraiment métallique, est pour moi, un indispensable aussi, dans le mixet de média, enfin, très utile, peut-être pas indispensable, on ne va pas aller jusque là, mais beaucoup, au niveau de termes pratiques, c'est quand même, beaucoup plus utile, une chose que, là encore, ce n'est pas du Stamperia, mais que vous allez trouver, sur la boutique, c'est des paillettes d'or, ça, je vous avais déjà fait un, parler, je les ai déjà utilisées, à plusieurs reprises, sur plusieurs créations, vous allez avoir des paillettes d'or, et des paillettes d'argent, vous voyez, on peut donner, je l'utilisais pas mal de fois, sur mon album, on peut vraiment donner, une petite touche métallique, alors, les paillettes d'or, les paillettes d'argent, on peut les servir, on peut s'en servir, pour beaucoup de choses, et dans beaucoup de styles, là, dans un effet steampunk, mais aussi, dans tous les styles, en fait, vous pouvez les utiliser, y compris le shabby, vous pouvez vraiment mettre, un petit côté or, mais un petit côté métallique, surtout, voilà, donc, or et argent, que vous allez trouver, sur la boutique, les derniers produits, que je vais vous présenter, et ça, c'était une grande nouveauté, donc, je l'ai découvert, là récemment, c'est une commande, que je me suis faite, donc ça en fait moins pour vous, alors, je précise, sur Grimini, il n'y a pas énormément de stock, pour la simple et bonne raison, que c'est la première fois, on va voir déjà, si ça fonctionne, avant de refaire une commande, donc, n'hésitez pas à commander, puisque je vous dis, que ce soit les papiers, ou les produits, il n'y a pas un stock énorme, donc, quitte à faire, je pense qu'elle fera du réassort, si elle a beaucoup de demandes, mais, voilà, n'hésitez pas trop, trop, trop longtemps, du moins, et puis, si ça marche, bien bien sûr, il y aura d'autres produits en commande, des nouveautés, d'autres papiers, etc., etc., donc, voilà, donc, franchement, il n'y en a pas pour tout le monde, essayez de, enfin, commander rapidement, dès que c'est mis en ligne, alors, les nouveautés, que je ne connaissais pas du tout, donc, là, j'ai fait quelques essais, je m'en suis servie sur l'album, sur les découpes, sur plusieurs choses, je vous ai fait un tuto, je m'en suis servie, je vous les ai présentés, lors d'un tuto, du moins, c'est les glamour gel, je ne les ai sûrement pas utilisés, de façon encore, de toutes les façons possibles, on va dire, mais, le peu que j'ai utilisé, j'en suis très satisfaite, alors, notamment, les glamour gel, j'ai fait, alors, là, je pense que vous voyez vraiment le côté métallique, j'ai utilisé sur la queue de la sirène, j'ai utilisé sur cette découpe aussi, la tortue, voilà, sur plusieurs découpes, donc, c'est un genre de peinture, un petit peu gélifiée, et, quand vous allez l'étaler, elle a une série de paillettes dedans, c'est juste sublime, alors, je vous ai fait, quand même, quelques petits exemples, que je vous ai présentés, sur un, sur un, un tuto, mais, voilà, regardez un petit peu cet effet-là, un effet pailleté, alors, c'est des encres, à l'eau, ça veut dire qu'elles sont aquarellables, les cires, vous ne pouvez pas les aquareller, ce n'est pas aquarellable du tout, mais là, voilà, vous pouvez, alors, j'ai mis un gros, un gros, comment dire, avec un pinceau, j'ai étalé, et après, avec un pinceau humide, juste rincé avec de l'eau, j'ai aquarellé vers le bas, pour voir ce que ça donnait, voilà ce que ça donne, donc, plus on aquarelle, plus la peinture se diffuse, et plus on, et on voit de plus en plus, l'effet pailleté, franchement, un effet, un rendu absolument sublime, alors, en bas, vous avez le blanc, je l'ai utilisé en spray, je l'ai dilué dans un spray, donc là, on voit bien dans le spray, je ne sais pas, en fait, si vous voyez, l'effet pailleté, voilà, qui s'est déposé, voilà, en spray, alors ça, franchement, en spray, moi, j'en suis absolument ravie, je ne l'ai pas utilisé, encore comme ça, mais je vais faire un mixel média, ça me donne vraiment envie, de faire un mixel média avec, voilà, je pense que vous voyez, en spray, vous voyez l'effet, vous avez l'effet, je ne l'ai pas trop, trop dilué, mais, je ne sais pas trop, je ne vais pas chiter fort, parce que, voilà, vous avez tout de suite, un effet pailleté, absolument sublime, en spray, et puis, ce que je me suis amusée, mais alors, vraiment très, très vite fait, je me suis amusée, à faire des pochoirs, alors, là, je l'ai, fait en pochoir simple, ça a bavé un petit peu en dessous, je pense qu'elle n'est pas assez épaisse, j'y suis allée franco, avec un pinceau, je n'aurais pas dû y aller avec un pinceau, j'aurais dû y aller peut-être, y aller avec une mousse, ou autre chose, je pense que je n'ai pas pris le bon matériel, c'est la glamour gel bleue, tout simple, donc voilà, donc ça diffusait un petit peu, mais c'est joli, on garde aussi un effet pailleté superbe, un effet que j'ai absolument trouvé sublime, et qui rend super bien, c'est avec une pâte Stamperia, c'est la Crackle Past, mais, la Crackle Past, mais transparente, alors, il n'y en a pas sur la boutique de Grimini Création, encore, donc, mais, à voir peut-être, mais moi, c'est quelque chose que j'avais déjà, donc la Crackle Past transparente, que j'utilise rarement, parce que je n'ai pas, je n'avais jusque là pas l'occasion, et, enfin, pas l'idée, et là, avec les glamour gel, je trouve ça juste sublime, on n'a pas trop l'effet craquelé un petit peu, mais pas trop, par contre, mais, je ne vois pas, je n'arrive pas à capter la lumière avec, voilà, un effet pailleté, encore une fois, sublime, j'ai essayé avec, bon là, j'ai juste bidouillé comme ça, j'ai essayé avec une Crackle Past, avec une pâte de structure normale, bon, autant vous dire que, mon pochoir a complètement emballé, ma pâte de structure était très, très liquide, je ne m'en serre pas comme ça, c'est une pâte de structure normale, qui n'est pas, qui n'est pas transparente, et voilà, ce que ça donne, ça a fait un gros caca, enfin, voilà, même là, on a perdu, si vous l'utilisez dans une Crackle Past normale, on perd relativement le côté pailleté, et ça, je trouve ça dommage, donc, il faut vraiment l'utiliser avec une Crackle Past normale, transparente, voilà, et puis, je l'ai utilisé sur du noir, mais je ne l'ai utilisé que le blanc, alors le blanc, il n'est pas vraiment blanc, il est plutôt transparent, vous voyez, et voilà, sur le noir, ce que ça donne, voilà, j'ai fait avec le pochoir Grémini, mais très vite, c'était la fin, voilà, avec un pochoir, voilà, ça donne, sur le noir, un effet encore irissé, juste comme ça, ah mais ça, ça doit être avec de la pâte de structure, j'ai mis comme ça vite fait, je ne sais plus exactement, comment je l'ai fait, voilà, notre très très, très très beau rendu, j'en suis, franchement, des produits, c'est comme ça que ça se présente, franchement, un produit très intéressant, alors moi, qui aime le côté pailleté, girly, machin et tout, là, franchement, super, alors, vous avez le Star Blue, qui est un joli bleu, plus par contre, plus vous allez le mettre en couche épaisse, moi, j'ai remarqué, plus il a tendance à tourner, c'est plutôt un bleu vert, on n'est pas vraiment sur le bleu bleu, on est plutôt sur un bleu vert, alors, sur le spray, oui, effectivement, il ressort vraiment bleu, mais, si vous l'utilisez en couche épaisse, je trouve qu'il tourne plus sur le vert, je pense qu'on peut tomber, faire des nuances avec, le Sparkling White, un blanc pailleté, le Chestnut Light, un marron un petit peu, qui tourne un petit peu sur le bronze, et le Darkwood, qui est plutôt un marron plus prononcé, ça y est, là, on est vraiment sur un baron plus prononcé, alors, vous voyez, ce que je disais, par exemple, le truc pète, et ça, je l'ai fait sur des découpes, hop, on trempe le bout du doigt, et regardez, je ne sais pas si vous voyez, l'effet pailleté, absolument super, déjà sur mon doigt, voilà, donc, une nouveauté, une nouveauté, enfin, un produit que je ne connaissais pas, et franchement, que je vous conseille, là aussi, les Glamourgel, voilà, voilà, je pense avoir fait le tour des produits qu'il va y avoir disponibles en boutique, donc, encore une fois, n'hésitez pas à les commander, je ne pense pas qu'il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, des produits, etc, etc, et puis, bien sûr, je vous retrouve avec une grande partie de ces produits dans mon prochain album, allez, à très bientôt, à très bientôt ! et puis,